Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 16 mai 2024, c'est 15h50 ici, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, vraiment toujours pertinents et très, très appréciés. On est dans une époque fascinante. Imaginez-vous que le Vatican, demain, va tenir une conférence de presse sur les extraterrestres et le surnaturel. C'est quand même assez hallucinant. On en est rendu là. Le pape tiendra une conférence de presse sur les extraterrestres et le surnaturel. Et les gens se grattent la tête, voyons donc ce qui est en train de se passer. La dernière fois que le Vatican a tenu une conférence de presse sur les extraterrestres et les phénomènes surnaturels, c'était en février 1978. Mais que signifierait l'événement de demain pour le pape? Le Vatican a annoncé qu'il tiendrait demain une conférence de presse sur les phénomènes surnaturels et qu'elle aborderait la question des extraterrestres. C'est bien évident que dans tout ce qui s'est exposé et dévoilé depuis quelques années et le fait que tous les médias, les services de renseignement, les gouvernements ont des pressions des élus pour sortir le chat du sac ou tout ce qu'ils ont, bien, c'est certain que l'Église catholique se sent dans le besoin d'aborder le sujet. Selon un avis publié sur le site internet du Vatican, l'événement débutera demain à midi et mettra en vedette trois membres éminents du Vatican. Donc, ça va être fascinant de suivre ça, le Vatican qui prépare complètement hallucinant. Même, tous les médias en parlent. Le Vatican prépare des lignes directrices pour les apparitions d'ovnis et autres phénomènes surnaturels. Fascinant. Mystère dans les Alpes, une famille, c'est rapporté par le Wall Street Journal, une famille chinoise, une auberge suisse est peut-être l'âme la plus chère du monde. L'hôtel Rossley, un lodge centenaire situé dans ce village de la vallée alpine, bénéficie d'une vue spectaculaire depuis sa façade. Les fenêtres au rideau de dentelle donnent sur un ensemble de montagnes coiffées de neige. Ah, plein, encore de la neige qui fond. Dans la cascade voisine, où Sherlock Holmes, dans l'un des romans, s'effondre vers une mort prématurée. Mais c'est la vue de dos qui a retenu l'attention des agences de renseignement américaines de cet hôtel au auberge suisse. Environ 100 mètres de l'arrière de l'auberge, rustique, lambrissée, juste après une balançoire pour enfants, se trouve la piste d'atterrissage où l'armée suisse avait accepté de baser plusieurs F-35. Le chasseur à réaction le plus avancé au monde. La piste d'atterrissage, partiellement clôturée, est si accessible aux passants que les agriculteurs y conduisent parfois leurs vaches, les cloches tintant à leurs coups. Jusqu'à récemment, la plainte la plus pressante de l'hôtel provenait de voisins âgés, déçus que ses propriétaires chinois, la famille Wang, ait fermé le restaurant après l'avoir acheté en 2018, bien que l'épouse de Wang Li, Ling Jing, ne parle que le mandarin et communique en utilisant des gestes de la main. Il a arrangé les choses en se présentant dans un allemand correct aux habitants qui étaient flattés. « Très suisse », disait l'un d'eux. L'année dernière, par une fraîche matinée d'été, la police fédérale suisse a effectué une descente à cet hôtel auberge emmenant les Wang et leur fils Daoui, 27 ans, pour les interroger. Quelqu'un a laissé un message sur la porte indiquant « hôtel fermé ». Depuis des mois, les responsables américains et britanniques de la Sécurité nationale affirmaient que sa façade pittoresque de 1903 offrait au service de renseignement de Pékin un poste de surveillance idéal en première ligne d'une guerre d'espionnage croissante entre l'Amérique et la Chine. Les agences de renseignement de Xi Jinping ont prévenu les responsables américains qu'ils allaient déployer des efforts considérables pour acquérir des informations sur l'avion supersonique conçu pour pénétrer dans l'espace aérien ennemi sans être détecté. Les Wang, maintenant en Chine, ont catégoriquement nié que leur hôtel servait à quiconque autre que les visiteurs du hameau d'Unterbach, proposant des sentiers de randonnée et des promenades en funiculaire. Donc, finalement, les États-Unis ont posé une condition. Si la Suisse voulait les fameux F-35, la zone devait être sécurisée. Cela signifiait que les Wang devaient partir. On ne saura jamais si les Wang étaient des petits aubergistes ou si c'était une arme secrète dans les efforts déployés de Pékin pendant une décennie pour capturer l'un des secrets militaires les plus étroitement protégés des États-Unis. La question se résume à savoir si la famille était intéressée par la vue depuis la façade ou depuis l'arrière de la façade. Fascinant, comme dans les films. Le roi Charles a dévoilé son portrait et qui ressemble vraiment, à s'en méprendre, à Baphomet. Baphomet. Hallucinant. Si tu regardes ici, regarde le visage satanique, les deux yeux, le nez. Si tu les mets côte à côte, regarde. Vraiment satanique. Un papillon sur l'épaule, dans un rouge sanglant. Nous rappelant Joe Biden dans un de ses discours avec un rouge sanglant il y a deux ans. Tu vois très, très bien la bouche, le nez, les deux yeux, le front. Baphomet lui-même. Complètement cinglé. Ces gens-là sont sataniques. Le portrait du roi Charles laisse les Anglais complètement pantois. Et on qualifie cette œuvre d'art de monstruosité. Rien de... Moi, pendant ce temps-là, lors de discussions, on sait que Vladimir Poutine est en Chine. Avec Poutine, au milieu de la guerre qui sévit en Ukraine, Xi Jinping qualifie les relations russo-chinoises de forces motrices puissantes. On sait, Vladimir Poutine vient d'être élu haut la main. 60... 80% et plus de participation aux élections. Démonstration de démocratie incroyable. Pour ceux qui prétendent que les élections sont inutiles ou que tout est décidé d'avance en Russie, bien, ça a l'air que les Russes n'y ont pas cru à ça parce qu'il y en a 88% qui sont allés voter. Si tu penses vraiment que ça vaut rien d'aller voter parce que c'est décidé d'avance, tu restes chez vous. Donc, il y en a 88% qui sont allés voter à 90% pour Vladimir Poutine parce que la Russie, depuis 25 ans, a changé énormément. Les Russes ont vu leur niveau de vie sous Vladimir Poutine s'améliorer extraordinairement. On sait que Vladimir Poutine est un homme très intelligent qui a su naviguer avec l'Occident et leur vendre toutes les ressources naturelles dont l'Occident avait besoin et ça a permis aussi à Vladimir Poutine d'exiger des grands hommes d'affaires russes d'investir en Russie. Le président russe Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping ont présenté jeudi leur partenariat sur le tapis rouge, tiens, encore du rouge, à Pékin dans le but de projeter une alternative unifiée à l'Occident alors que chacun fait face à des pressions dans le cadre de la guerre de Moscou contre l'Ukraine. Le président Xi Jinping a reçu Poutine devant le grand palais du peuple tandis que des orchestres en uniforme jouaient des jouets et des soldats se tenaient au garde-à-vous et des canons et des fusils ont tintillonné. L'accueil et la célébration de 75 ans de relations diplomatiques ont été suivis d'une réunion de deux heures et demie et d'une conférence de presse conjointe au cours de laquelle les dirigeants ont signé des déclarations visant à approfondir la coopération entre leurs nations. Je peux dire une chose, aux États-Unis, on a beau pomper, pomper de l'argent pour faire donner l'illusion que ça va bien et que les marchés, le Dow Jones, atteint 40 000, mais c'est juste avec un afflux d'argent artificiel et c'est ce qui fait que tu te retrouves avec maintenant BRICS qui s'en va probablement contrôler le monde d'ici peu. Maintenant Zelensky se plaint suite à la grande offensive russe et dit c'est la faute au monde. Zelensky s'exprime face à l'assaut russe et Bissignos s'est entretenu exclusivement avec le président ukrainien. La situation en Ukraine est si grave que le président Zelensky a dû annuler un voyage prévu en Espagne et se rende directement à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, qui est à nouveau menacée par l'avancée russe. Bénéficiant d'un accès exclusif, ABC News a rejoint Zelensky pour une visite d'un hôpital de la ville avec Zelensky où il a rencontré des soldats blessés lors de la défense du Nord et a remis des médailles de bravoure « c'est vraiment important pour moi d'être ici » nous a-t-il dit alors que nous parcourions les couloirs. Dans chaque quartier, il s'est arrêté pendant qu'un officier lisait les noms de chaque soldat blessé. Et là, il semble blessé, il semble, c'est-à-dire, blâmer les pays européens et les États-Unis, j'imagine, face à cette avancée des Russes supposément à Kharkiv et blâmer et blâmer le monde. Je ne sais pas vers où on s'en va avec cette histoire-là, mais je peux dire une chose. Ça chauffe. Je vous reviens. Je vous laisse peut-être quelques liens dans la boîte de description. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 ...